Bienvenue à bord de TechTrek, une série de vidéos qui vous permet d'explorer l'univers technologique. Aujourd'hui nous allons découvrir comment optimiser la gestion de vos stocks en transit à l'international avec SAP. Je suis Pierre-Yves Bournant, votre capitaine de bord et consultant SAP Supply Chain chez Teamwork. Dans SAP, vous pouvez enregistrer les marchandises en transit en tant que stocks bloqués. Cela permet de les suivre sans les rendre disponibles immédiatement jusqu'à leur arrivée. Une fois que les biens sont enregistrés en transit dans SAP, vous pouvez initier la facturation fournisseur. Vous gérez ainsi le processus jusqu'au paiement sans perturber vos stocks. SAP vous permet de suivre en temps réel vos marchandises en transit tout en facilitant le déclenchement des paiements grâce à ces outils intégrés. SAP permet de comparer les stocks physiques avec ceux en transit grâce à des rapports détaillés. En cas d'écart, vous pouvez ajuster les enregistrements pour garantir une précision maximale. Pour résumer, SAP permet de gérer efficacement les marchandises en transit en permettant d'enregistrer les stocks en transit via le code mouvement 107. Une fois arrivé, c'est avec le code mouvement 109 qu'on libère les biens. Vous pouvez ainsi déclencher les paiements en toute sécurité tout en évitant de perturber vos inventaires. Que vous soyez dans un contrat free on board ou delivery duty paid, SAP s'adapte à vos besoins, vous offrant un suivi en temps réel et une gestion simplifiée de vos approvisionnements internationaux. En bref, SAP vous aide à maîtriser chaque étape du processus d'importation. Pour en savoir plus, retrouverez notre article complet sur l'usine nouvelle.